Allez, pour toi public, aujourd'hui on va parler de tragédie, tragédie ! Bon, épisode 14 de la saison 2 de Mandalorian, maintenant j'arrête de dire épisode 1, 2, 3, saison 2, épisode 14. L'épisode 14, on va faire court, c'était de la merde, merci, au revoir, non, allez. Aujourd'hui, c'est Toto qui va nous faire le résumé de cet épisode, parce qu'on s'est dit qu'il aurait envie de parler de cet épisode, et après ce qu'on fera directement, c'est qu'on demandera son avis à Kevin, comme ça, ça va un peu mettre le niveau, quoi. Ça va permettre tout de suite de savoir où c'est qu'on se place. Allez, ouais, ouais, ce sera le maître étalon. Toto, tu nous fais un petit condensé de l'épisode ? Est-ce que tu vois toutes ces étoiles dans mes yeux, là ? Ouais, je vois des larmes, carrément. C'était génial, c'était vachement sympa. On a vu Titan, là, donc ça c'était cool, ce petit clin d'œil à l'univers étendu. On a vu, alors là où j'ai commencé à verser ma première larme, c'est quand on a vu le Slave 1 arriver. Ouais, avec le bruit du Slave 1, tu sais. Ouais, et puis j'adore voir ce joli ferraro passé voler dans le... Et puis, je ne trouve pas mes Boba Fett exceptionnel, le retour de Fennec très très cool aussi. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir tout pigé, là, mais elle s'est fait un bide... Alors, je n'arrive pas à piger si c'est un droïde à la base, ou est-ce qu'elle s'est fait mettre un estomac en vérin ? Ouais, c'est de la cybernétique, quoi. Ouais, ouais, voilà, ouais. En tout cas, c'était bien bricolé. C'était bien bricolé par les Jawas, ça. En fait, le résumé, c'est qu'il dépose bébé Yoda sur la fameuse planète que Ahsoka Tano lui conseille pour... Pour faire un WhatsApp de force. Voilà, pour faire un WhatsApp de force. Moi, déjà, on y reviendra, mais je suis surpris, putain, il la trouve du premier coup. Je me suis dit, mais avant d'arriver à cette planète, mais on va s'arrêter douze fois pour faire des quêtes de merde, quoi. Il y a la géologue dans Star Wars. Ouais, 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 c'est ça, il y a Google Voyage, tourner à droite, tourner à gauche. Donc, il le trouve tout de suite, il pose le bébé Yoda sur la sphère, et franchement, à toute surprise, il rentre en trans quasi directement, même si au début, on ne sait pas trop ce qui se passe, il ne se passe rien. Et puis après, comme tu le dis, il y a Boba Fett qui apparaît, je te relaisse la parole pour nous raconter un petit peu ce qui se passe après. Et puis après, tu nous donneras ton avis. Ouais, ben, tiens, donc il y a Boba Fett qui arrive avec sa pote. Petite rencontre sympathique avec Mandalorian. J'ai bien, j'ai... Bon, voilà, et puis après, il y a les Stormtroopers qui débarquent. De barge. Beaucoup, beaucoup de Stormtroopers qui débarquent. Et puis là, la castagne, la castagne des morts. Très belle prestation de Fek, d'ailleurs. J'ai trouvé ça vachement sympa, là. Son habileté au tir, et puis ses chorégraphies qu'elle fait. Il y a la petite course poursuite, là, sur les... Enfin, la petite course sur le Aflande-Falaise ou sur les cailloux, là, j'ai trouvé ça sympa. Je pense qu'il y a un fantasme autour de Lee Webb. En tout cas, de Moff Jideon. Parce qu'il en fout partout. Il y a une réhabilitation de Lee Webb comme dans Star Wars Légion. Ouais, un peu. Un peu, ouais. de lance-missile de Boba Fett, qui a entre-temps récupéré son armure. Et là, bon Dieu, qu'est-ce que ça fait plaisir. Alors, autant, si je peux me permettre déjà un avis, autant elle était très, très grande pour Timothy Olyphane, autant, là. Elle est très, très petite. Elle ne s'y est plus à personne, celle-ci. Et puis, l'arrivée qu'on ne s'attendait pas forcément aussitôt, peut-être, des Dark Troopers qui viennent kidnapper le pauvre Baby Yoda. Avec une scène de finale où Baby Yoda se fait quelques storms à base de fort choc, fort push, et tout ce qu'on aime en pouvoir de la force. Ouais. Globalement, qu'est-ce que t'en as pensé ? Qu'est-ce qui t'a fait le plus kiffer ? Qu'est-ce que t'as trippé ? Qu'est-ce qui t'a... Enfin, tout, tu vas me dire, mais qu'est-ce qui ressort pour toi de cet épisode-là ? Déjà, on a eu un épisode qui a été vachement bien construit. J'ai eu l'impression de regarder un film. C'est la première fois que ça me le fait dans cette saison. C'était vachement remonté, ouais. J'ai... Bon, sans... Bref. Il a été court, hein. Il a été très, très court, mais très, très dense. J'ai vraiment eu la sensation de voir un film. Autant très court, mais très, très dense, avec beaucoup de choses à digérer, beaucoup de choses à voir. Beaucoup de rebondissements, une très belle avancée de l'histoire, une très belle incrustation dans le lore Star Wars avec Boba Fett. Voilà. Très, très sympa comme épisode. Moi, si j'avais à le classer, il serait au même niveau, si ce n'est plus que l'épisode 7 et 8 de la saison 1. Ouais, moi, je le place d'ores et déjà devant l'épisode d'Ahsoka Tano. L'épisode d'Ahsoka Tano, j'avais été... Ah, l'épisode d'Ahsoka Tano, j'avais été dithyrambique, je sais. Mais là, celui-là était encore beaucoup mieux rythmé et apportait tellement de choses. Et tellement... Il était tellement plus cohérent, je trouve. Il y avait une vraie cohérence dans cet épisode, quoi. Bah, tu vois, ça m'a fait vachement plaisir de revoir Ahsoka. Par contre, ce n'est pas du tout mon épisode préféré, tu vois. Alors que celui-là, il était très, très bien. Ouais, je suis très bon. Très, très bien. À tout point de vue. Et puis, Boba Fett, quoi. Kevin, allez, vas-y. Dis-nous ce que tu en as pensé. C'était de la merde ! Non, pour moi, c'est l'épisode parfait. C'est l'épisode. Mais attends, attends. Je pense qu'on peut arrêter la vidéo, là. On ne fait plus de dépunchage de Mandalorian. Merci de nous avoir suivis. On a atteint l'épisode parfait pour Kevin. Mazel Tov. Fini. Mazel Tov. Parce que pour moi, ouais, voilà. C'est ce qu'il faut au minimum, je trouve, pour un épisode de Mandalorian. Ouais. C'est bien construit. Je suis parfaitement d'accord avec Toto. Le rythme est parfait. Cette fois, tu n'as pas besoin d'avoir Bac plus 6 dans Star Wars pour comprendre. parce que super Boba Fett, il est bien intégré. On explique qui c'est. On explique son père. Elle a un petit... Il s'introduit. C'est la première fois qu'un personnage arrive, s'introduit et qu'on n'a pas besoin d'être avec sa compagne à côté, même si je l'ai fait quand même. Et lui dire, alors lui, son histoire, c'est ça. Le mec, il s'introduit. Contrairement à Ahsoka, comme tu disais la semaine dernière, où tu reprochais qu'elle ne s'était pas introduite au niveau historique. Voilà. Après, en termes de rythme, voilà. Tu as de la surprise qu'il ne faut pas oublier que le brave vaisseau de Super Mando... Adieu, petit Résor Crest. Là, ça m'a fouffé. Choque-moi. Voilà. Donc, Baby Yoda, il se fait capturer. Moi, j'avoue, je pensais qu'il allait se faire capturer en fin de saison 2. Là, il se fait choper. Voilà. Il a l'air... Super Mando, il va constituer son équipe. Que tu attendais depuis longtemps. Puisque tu nous l'avais réclamé à l'épisode précédent en disant « C'est vraiment chiant qu'il n'y ait pas une team qui se crée. » Voilà. Là, à la fin de l'épisode, il retourne voir... Super... Comment elle s'appelle déjà ? J'ai un trou de mémoire. Karadune. Ouais, Karadune. La belle Karadune. Voilà. Qui est en mode shérif complet. Donc, il lui demande d'aller l'aider pour aller libérer un des chasseurs de primes qu'on avait vu dans l'épisode de la prison de la première saison. Ah, ce n'est plus une team qu'il est en train de construire, là. C'est l'agence touristique, quoi. Ah bah ouais, ouais. En même temps, il va attaquer le mof Gideon qui a sa troupe, qui a donc ses robots. Les Dark Troopers, c'est des robots. Tu nous les remontres ? Tu l'as ? Alors, ça, ce n'est pas forcément exactement les bons, mais bon, ça ressemble quand même... Ça, c'est ceux de Asso sur l'Empire, c'est ça ? Ouais, Asso sur l'Empire, ouais. D'accord. Non, puis voilà, en construction, Toto disait que ça ressemblait à un film. Il faut dire que le réalisateur, ce n'est pas un manchot, quoi. Ah oui, on a oublié de parler, c'était ça. C'est qui, le réalisateur ? Ah voilà, Robert Rodriguez. Alors, je ne suis pas un fan de ce mec, mais il faut dire qu'il fait le café, là. Ouais, croissant, café, dessert, tout, là, total, quoi. Puis Boba Fett, ouais, ils l'ont mis pareil. Il a ses deux minutes de gloire où il défonce salement et méchamment des Stormtroopers. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans la façon dont il est déniable, c'est que c'est la première fois qu'on voit des armures éclater et que, du coup, un coup sur la tête d'un Stormtrooper se justifie, quoi. C'est-à-dire que les mecs portent des casques, quand même. Il ne faut quand même pas oublier de le dire. Et là, ça justifie que le mec tombe au sol parce qu'il tape tellement fort que le casque éclate. Et, je ne sais pas, de mémoire, je n'avais jamais vu autant de dégâts de fait sur les armures mandaloriennes. Sur les armures Stormtroopers ? Jamais, quoi. Il y avait eu un peu de casse dans la première saison, tu sais. On avait fait fondre un au lance-flamme. Ouais, mais pas... Il y a eu un peu de casse, bref. J'ai vraiment trouvé que c'était une fracture. Ça montrait vraiment la frappe du Tomahawk, la pointe qu'il utilise en empalant le type. C'était brut, cet épisode. C'était quand même assez violent. On était loin des règles habituelles de Mandalorien qui restent très suaves, très propres dans les exécutions, très distantes. Là, on était sur du corps à corps, vraiment physique, vraiment de proximité. Donc, ça ne pouvait pas être quelque chose de... Comment dire ? Ça ne pouvait pas être de la demi-mesure et ça ne l'était pas, quoi. Alors, est-ce que c'est la patte de Rodriguez ? Sans aucun doute. Il a dû dire, moi, les gars, si je fais un épisode, je fais mon épisode. Mais là, on est sur une opposition. Alors, même si j'ai trouvé le coup du caillou sur le e-web un peu cheap, mais moi, je vais tout excuser à cet épisode. Il n'y a pas de problème. Et téléphoner, puisqu'on voit, quand on le tire, le touche, que le caillou va bouger. Donc, j'ai dit à ma femme, elle va pousser le caillou. Mais même si ce petit passage est un peu cheap, le reste est au top. Nico, grand patriarche bibliothécaire. Eh bien, écoute, Boba Fett, elle a auteur de sa légende. Effectivement, Robert Rodriguez, on a fait un guerrier ultime d'une brutalité, d'une violence sans limite. Et ça, c'est chouette. Parce que... Il y a tout un fantasme autour de Boba Fett qu'on ne peut pas encore expliquer. Le mec, on l'a vu un quart d'heure, il a dit deux phrases dans les films. Et c'est un des personnages préférés de la fanbase. Et là, il le canonise. Il canonise sa résurrection. Enfin, on avait déjà des petites pistes dans Riposte, hein, Toto. Et là, oui, il a la hauteur de sa légende. Ouais, donc... Effectivement, j'ai beaucoup apprécié la brutalité du personnage. Enfin, en combat, parce que sinon, je l'ai trouvé d'une certaine finesse. Ouais, alors c'est ce que j'allais dire pour contrebalancer ce propos. C'est qu'il est extrêmement violent au niveau du physique. Mais moi, je l'ai trouvé chevalier d'or, quoi. Tu vois ? C'est-à-dire que le mec, il arrive... Je me demande si je le préfère pas avec sa tenue de paria en cap. Tu vois ? D'ailleurs, le Mandalorian lui dit « Vous êtes un Jedi ». À un moment, il a un doute. Et il est économe en propos. Exactement. Il en dit pas trop. Il parle le juste ce qu'il faut. Il est pas dans le... L'acteur est bon, de toute façon. Là aussi, il faut saluer la prestation. On a vraiment le personnage qui est posé, qui est impassif, qui est pas dans l'excitation et tout ça. Et il a les mots justes. Il parle pas trop. Il en dit pas trop. Puis quand il faut passer à l'action, putain, il est badass, quoi. Alors, je comprends toujours pas pourquoi il a pas pu récupérer son armure avant sur Copband. Mais bon... Alors, je me suis posé la même question et Céline m'a dit « On va dire que quand il arrive, en fait, il vient juste de... » d'arrivée, mais j'y crois pas. Il est sur Tatooine depuis des plombes et Mando trouve Copband en deux claquements de doigts dans une cantina. Pourquoi un homme aussi attaché à son armure n'a pas réussi à le trouver pendant toutes ces années ? C'est l'erreur de cet épisode. C'est la seule erreur de cet épisode. Ça doit être explicable parce qu'il y a... Il y a eu un Ottawa, donc il est pas allé les attaquer. Certains prétendent que... On va voir comment il va tourner, Boba Fett, parce que là, il avait un objectif qu'il a atteint. Est-ce que ça va rester un homme d'honneur ? C'est un pourri, Boba Fett, quand même, au départ. Est-ce qu'il va tenir parole ? Est-ce qu'il va pas se retourner contre... On peut imaginer plein de choses. Moi, je sais pas. Attention, il aime pas les Jedi. Il aime pas les Jedi qui ont tué son père. Il a plutôt servi l'Empire dans le passé. Ou au moins les méchants, quoi. Les Hut ou l'Empire. Donc, à moins que les quatre années qui se sont passées sur Tatooine, ça a été les années de la rédemption. Est-ce qu'il en a fait peut-être un homme sage qui, maintenant, va aller du côté du bien ? On sait pas, on verra. On peut s'imaginer un twist. Moi, si je peux donner mon avis, j'y crois pas. Je pense pas qu'ils en feront un méchant. Moi, je me suis posé la question à la fin de l'épisode. Je me suis dit, tiens, il y aurait peut-être une piste pour qu'il les double à un moment. Je sais pas. Je sais pas ce que les autres en pensent, mais moi, je les vois pas en faire un méchant. Je me demande si, justement, ils veulent pas en faire un nouveau personnage canon. Un nouveau Han Solo ? Ouais, un nouveau... Un mec un peu trouble, le mec... Je suis un gentil vaut rien. Alors, peut-être pas à ce point-là, mais je sens pas l'acteur accepter de porter un personnage traître comme ça. Je m'avance. Après, moi, j'aimerais bien qu'il redevienne en fait méchant, parce que ça pourrait donner des duels vachement sympas. Super Mando contre lui, deux Mandalorian qui se battent, et puis en même temps, une Ahsoka qui se bat contre Gideon, tu vois ? Ah, voilà, ça pourrait faire des doubles duels vraiment sympas, quoi. Bon, après, il faut dire qu'on est à deux épisodes de la fin, donc on peut commencer à faire des supputations. Mais ouais, ça pourrait. Il faut pas oublier qu'au final, Boba Fett, on n'en sait rien, puisque tout ce qu'on savait, à part ses apparitions dans les films, ça n'existe plus aujourd'hui. Tout est légende. Donc, voilà, je pense qu'il faut psychologiquement repartir de zéro avec lui. Ah non, mais attends, entre la prélogie Clone Wars où on voit quelques aventures de Boba Fett plus jeunes, les bouquins canons, et ça, il y a quand même de la matière. Ah oui. Oui, mais dans Clone Wars, dans Clone Wars, moi, le peu que j'ai vu pour l'instant, dans Clone Wars, et le peu que j'ai vu pour l'instant, j'en suis à la saison, début de saison 3, donc j'ai vu cet épisode où il est avec Bosque et où il chasse Mass Windu, donc il est gamin. Tu sens qu'il a un mauvais fond, enfin, tu sens qu'il veut se venger de Mass Windu, mais en même temps, il n'exécute pas les clones troopers et tout ça. Il a un honneur. Je ne sais pas s'il a un honneur, mais en tout cas, il a une petite retenue qui est celle d'un enfant, puisque là où j'en suis pour l'instant, c'est un gosse. Et en tout cas, il y a peut-être quelque chose à récupérer. Et moi, je suis persuadé que les réalisateurs de Mandalorian ne vont pas s'engager dans une voie de rédemption, mais ne vont pas non plus s'engager dans une voie du côté obscur pour lui. Surtout que la rumeur dit qu'il va y avoir une série Boba Fett maintenant. Ouais, je ne sais pas. Mais on verra, on verra. Il y a beaucoup de rumeurs sur plein de séries qu'il va y avoir. En tout cas, cet épisode a été, comme disait Toto, cet épisode a été chargé en canonisation de pas mal de choses, effectivement. Le retour de Boba Fett qui n'est pas mort, puisqu'on le sait maintenant, la chute de la barge de Jabba a fini par tuer le Sarlac. Donc là, moi, tu vois, je suis déjà un peu plus en accord avec une proposition comme ça. ça te convient comme concept ? Un peu plus, un peu plus. C'est dans celui-là. C'est dans celui-là. Il faut le lire. Tu les as dévorés les deux, toi ? Ça y est ? En dix jours, j'ai bouffé les deux premiers et là, je suis en train de finir le troisième. Ça se lit très, très bien. D'accord. Le premier est un peu en dessous, je trouve. Ouais, c'est la mise en place, en fait. Ouais. Mais par contre, ça se lit très, très bien et c'est vachement bien fait. C'est très sympa à lire. Effectivement, la planète Titan est canonisée. On a l'histoire de Django qui est canonisée du fait que Django était un orphelin et qui a été adopté par les Mandos d'où la possession de son âme. Parce que ça a été un long débat, est-ce que Django Fett est Mandalorian ou pas ? Sur le principe, il ne l'était pas. C'était juste un mercenaire qui avait une armure Mandalorian. Et donc là, il y a eu plein de choses de faites. Les Dark Troopers, moi, je m'attendais à ce que ce soit des clones qu'on mettait dans des armures perfectionnées. Ben non, ce sont des droïdes. Ça y est, on est fixé. Non, voilà, il y a plein. Ah, puis la 5G Jedi, j'ai trouvé la scène très belle. j'aimais beaucoup le gros goût sur son rocher avec l'aura bleue. Et puis là, tout à coup, aussi vers la fin, tu as Moff Jidaon qui parle au petit et qui lui dit tu te rappelles de ce sabre. Là, il y a une histoire entre deux avec le sabre. Je te rappelle de ce sabre. Il ressort le sabre noir, effectivement. Est-ce que va avoir, est-ce que, oui, la personne qui tenait le sabre noir a attaqué aussi le temple Jedi au moment où Anakin les a tous exposés ? Ou est-ce que ça s'est passé après ? Ce qu'on disait la dernière fois, là, ils ont lancé plein de pistes. Il y a plein de choses à explorer maintenant avec tout ce qu'ils nous ont mis sur la table. Alors déjà, ils en avaient mis beaucoup la semaine dernière. On avait même soulevé la problématique qu'ils en avaient peut-être mis de trop. Là, ils réitèrent. Bon, là, on voit bien l'Architense. Il n'y a plus trop de doutes. Dans la version française, Boba Fett, quand il poursuit l'Architense qu'il essaie de le récupérer, il dit je vois le vaisseau il utilise un terme comme si c'était un SSD. C'est-à-dire qu'il parle d'un Architense comme si c'était un SSD. Je ne sais pas s'il le fait en VO parce que je n'ai pas encore eu le temps de le voir en VO. En VO, il dit l'Empire est de retour. Oui, il dit l'Empire est de retour mais il dit je vois le vaisseau mère de l'Empire. Vraiment, je pense qu'il y a un problème de traduction parce que si un Architense c'est un vaisseau mère de l'Empire, on est mal. Sur Armada, c'est grand comme ça un Architense. L'Empire a réduit comme neige au soleil. Ah ouais, non mais là c'est plus réduit si tu veux. Ils sont embarqués. L'Architense, c'est une barque. Donc voilà, mais ça c'est une anecdote. Moi, j'ai rien à dire sur cet épisode. J'ai trouvé ça splendide. Il y a quelques petits soucis. Le petit caillou qui roule et puis les Dark Troopers que j'aime pas trop le casque des Dark Troopers. Une fois de plus, je trouve qu'on a peut-être un peu trop transposé les BD à la série. C'est le seul reproche que je pourrais faire, c'est que je trouve qu'on fait trop de transposition en fait dans cette série. On prend trop le truc sans le remanier, sans le retravailler pour le live. mais sinon, je suis complètement d'accord avec vous trois. On est sur un truc qui est... Je suis d'accord avec Toto. Les 33 minutes, on ne comprend pas. C'est à la fois... Enfin, je veux dire, on ne comprend pas. On ne les sent pas. C'est-à-dire qu'on a... C'est court et c'est juste assez court pour être dense. En fait, c'est hyper dense et on n'a pas le sentiment d'avoir trop attendu puis on n'a pas le sentiment que l'épisode est trop court en même temps. Il se passe tellement de choses qu'on a l'impression que l'épisode a duré une heure alors qu'en fait, il a duré 33 minutes. Mais ce n'est pas un déplaisir. Ce n'est pas... J'ai l'impression que ça a été long parce que je me suis fait chier. Non. Je n'ai pas le sentiment que ça a duré 33 minutes tellement c'était dense. Tu vois, Kevin reprochait et a raison qu'effectivement, on ne craignait plus rien pour les personnages. Là, on a le Mando qui semble désemparé quand même sur plusieurs situations. Il ne sait pas trop comment réagir. On a le gros goût qui se fait enlever alors qu'on aurait pu imaginer que ça se fasse en fin de saison. On a le Razor Kress qui explose alors qu'on ne s'attendait pas. Donc, il a eu en plus du rythme... Toi, tu fais comme les fans de Star Wars. Tu places les vaisseaux au même niveau que les personnages. Oui, le Slave pareil. Oui, bien sûr. Le Faucon, ce sont des personnages en eux-mêmes. C'est tellement emblématique. Moi, le Razor Kress, je ne l'ai jamais trouvé beau. Mais effectivement, le vaisseau du héros qui explose comme ça, personne ne s'y attend et je pense. Si j'ai un reproche à faire, c'est qu'on continue dans l'humiliation totale des Stormtroopers qui, on dirait, c'est une tactique de sergent américain. Allez, les gars, on débarque en plein découvert. En face, il y a une chasseuse de primes qui fait des triomphes et des avantages par poignet. Oui, mais justement, je ne suis pas d'accord avec toi. J'ai trouvé que cette fois-ci, c'était beaucoup plus cohérent et ça fait très partie de Star Wars Légion. Justement, je me permets de le dire puisqu'on a notre Toto national qui est là. Tu les sens, les pions de suppression là ? Toto ? Hein ? Parce qu'en fait, c'est des pions de suppression que les mecs se prennent. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, on se casse. quoi. Tu vois, il y a un moment... Le sergent est mort, c'est bon, on se barre. C'est ça. Le sergent est mort, on fait un jet, non, ça ne marche plus, on se casse. Non, je trouvais ça cohérent. Ils sont ridicules. Ils jouent sur la masse, mais tu ne débarques pas comme ça en plein découvert alors que tout le monde est sur les hauteurs planqués derrière des roches. Si tu n'as pas le choix, tu ne peux pas poser ton vaisseau sur les hauteurs. C'est dit au début de l'épisode. Les mecs qui débarquent avec deux barges de débarquement, c'est Omaha Beach. Qu'est-ce que tu veux ? C'est Omaha Beach, c'est les mecs qui débarquent avec deux barges. Depuis Omaha Beach, ils n'ont pas évolué. Ben non, mais... Après, je suis quand même un peu d'accord aussi avec Nico. Malheureusement, je pense qu'il faut oublier l'espèce de respect sur l'Empire où les mecs touchaient un peu leur bille et puis voilà, maintenant, ils vont se faire buter par Grappe de Douce. Mais est-ce que... Après, en même temps, je suis... Je me dis qu'en termes d'explications, il faut aussi montrer que Boba Fett et sa copine touchent leur caramel et défoncent eux aussi. Est-ce qu'on n'est pas biaisé par une simple phrase d'Obi-Wan Kenobi dans l'épisode 4 où il dit c'est les troupes de la mort, c'est les troupes de choc, c'est pas des Jawas, on voit que c'est des tirs précis, on voit que c'est des troupes entraînées. Ça vient de là ? Le fantasme de la troupe de choc vient de cette pauvre phrase d'Obi-Wan Kenobi dans l'épisode 4 qui depuis n'est jamais... Je vais te donner la parole. Qui depuis n'est jamais reprise et après, on nous dit c'est la base, c'est le soldat de base. Ça doit être base, on l'a vu dans Solo. Ouais. Dans les films, dans les 4, 5, 6, même si les Stormtroopers faisaient lutter par les héros, c'est logique. Mais disons que tu avais toujours des scènes régulières qui montraient dans l'épisode 4, quand ils rentrent dans la tentative, ils gagnent, tu vois. Dans l'Empire contre-attaque, l'attaque... Ils prennent la base. Voilà, ils prennent la base. Dans la baston contre les Ewoks, les Ewoks, t'arrêtes pas d'en voir, tu vois, ils se font buter. Là, le problème, c'est que le curseur, je trouve qu'il est un peu trop. Mando, il tire, et limite, avec un seul shoot, il en bute 4. Enfin, tu vois, t'as l'effet, cette image. Bon, après, c'est pas grave. Mais voilà, t'avais un petit curseur qui était quand même plus bas dans les films où c'était pas... Les mecs se faisaient pas buter par Grappes de 40 en un seul plan, quoi. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a un moment, il y a vague, revague, survague, et tu te dis, ouais, c'est bon, il y a un moment, ils vont être acculés et ça va pas... Ça va plus passer, quoi. Encore un mot qui compte triple. Ça va plus passer et ça se vérifie parce qu'à un moment, ils s'arrêtent, tu vois, ils sont à la limite, on va se rendre. Moi, ça, ça m'a suffi, si tu veux. Ça m'a suffi pour faire comprendre que, ben, comme le... Finalement, les Stormtroopers, c'est des chasseurs taille. Enfin, je vois pas... En fait, je suis le premier à être critique là-dessus, donc je vais m'auto-bâcher, mais finalement, on accepte que les chasseurs taille explosent dans l'espace toutes les demi-secondes dans une bataille. Dans une bataille, des chasseurs taille, ils en pètent des centaines, quoi, tout le temps. C'est des pop-corns, les mecs, quoi. Et les Storms, c'est pareil. Et en fait, l'idée, c'est que c'est par vague. C'est pas mal l'image. Et là, sur ce coup-là, les Storms, ils arrivent par vague et il y a un moment... C'est l'armée américaine, ils jouent la masse. Ouais, ça se joue. Ouais, du coup, c'est l'armée soviétique. Ça se joue à ça, quoi. Ça se joue à ça que ça se retourne pas. Et là où je fais le pendant avec Star Wars Légion, c'est qu'en face, on a des personnages titres et il faut quand même un, deux, trois, trois bons personnages titres pour pouvoir se sortir d'affaires. Moi, ça me paraît cohérent. J'ai beaucoup aimé tous les artifices de Boba où on voit même les genouillères qui tirent des petits missiles. C'était top, ça. Ouais, ça, c'était top, ouais. Moi, je veux ça dans les jeux. Il nous faut les nouvelles cartes de com de Boba parce qu'aujourd'hui, elles sont vraiment pourries. Il va falloir les mettre à jour, ouais. Tiens, regarde. J'avais un... On vient de pas avoir un mortier aussi. Non, on va pas avoir une nouvelle... Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. Il y a des mortiers Stormtroopers, là, qui ont l'air bien sympas. Ouais, les mortiers, ouais, étaient sympas. Alors moi, j'ai regretté de pas avoir le lance-missile qu'on a dans Légion. Je trouvais que c'était un peu cheap le coup du mortier. Mais par contre, les barges, elles ressemblent beaucoup à celles qu'on voit dans l'épisode... Du premier ordre. Du premier ordre. J'allais dire que là, il glisse un petit clin d'œil, ouais, ou le côté look. Change. Il faut s'attendre de toute façon à ce qu'on nous amène gentiment sur la création du premier ordre. Bah, il faut espérer, en même temps. Bon, il reste 25 ans, mais il faut espérer quand même qu'il le mette, quoi. Ouais, Judéon, c'est un Erzaz de premier ordre. De toute façon, c'est le prémice, quoi. C'est l'embryon du truc, quoi. Et son projet, ça va déraper là-dessus, c'est clair. Parce que pareil, si on veut faire une liaison avec l'univers étendu, là, se met en place le plan qui s'appelle la contingence où, effectivement, une partie des troupes de l'Empire sont réfugiées dans les régions inconnues où il y a peut-être le trône et est en train de constituer ce qui sera plus tard le premier ordre. Alors, moi, je n'ai rien compris à ce que tu as dit. Vas-y, raconte tout parce que moi, je n'ai pas lu les livres que Luc a pris et qu'il a brûlés dans son arbre. Donc, explique-moi tout. En fait, dans l'histoire, l'Empereur considère que personne ne peut lui survivre. Si l'Empire n'a pas réussi à vaincre, il ne mérite plus d'exister. D'où l'opération Cendre dont on a entendu parler dans Battlefront 2. et il envoie une partie de sa force dans les régions inconnues pour faire renaître un nouvel empire. Premier ordre, en l'occurrence. Et ce plan-là s'appelle la Contingence. Qu'une partie de ses grands officiers le savent. Donc, il y a une partie de l'Empire qui part à la chute de l'Empereur. Il y a une partie de l'Empire qui reste pour faire l'opération Cendre et une autre partie qui part dans les régions inconnues et on n'en entend plus parler. Et donc, on pourrait imaginer que Gideon est en train d'appliquer un de ces plans-là ? Si Gideon est aux ordres de Throne, il faut apparair que Throne fasse partie du plan de la Contingence. Mais bon, on spécule. Ils vont aussi sans doute faire un petit côté clonage avec le Baby ou des trucs comme ça. parce que je rappelle dans Clos Noirs, il y avait déjà un épisode, même tout un arc où Palpatine recherchait des gamins doués de la force. Parce que là, on voit clairement qu'ils font un lien avec les bouquins. C'est clair, toutes les références à Riposte sont ajoutées dans la série. C'est dans Riposte qu'on nous explique la contingence et dans d'autres ouvrages. C'est le plan de l'Empereur pour faire renaître quelque chose ailleurs. D'accord. Cet après-midi, je vais à Parly et acheter Riposte 2 et 3 parce que quand je vois les yeux pétillants de Toto et que je suis encore en train de me rendre compte que je passe à côté de certaines choses, j'avais acheté Throne et je vais aller chercher Riposte cet après-midi parce que sinon, je ne vais plus pouvoir suivre les débats. Ce qui, pour moi, est un reproche. J'ai du mal à devoir... Kevin est d'accord avec moi. Ceux qui n'ont pas lu perdent de la saveur de tout ça, c'est sûr. C'est dommage. Tu as des résumés sur Internet. De quoi, Toto ? Tu as des résumés sur Internet. C'est ce que j'avais lu. En fait, je fais une petite parenthèse, mais quand Disney a racheté Lucasfilm, enfin Lucas, enfin bref, Star Wars, ils ont jeté à la poubelle tous les livres de l'univers étendu. Et moi, ça m'a complètement coupé et j'ai pu racheter un livre depuis. Je me suis dit, c'est bon, ils font chier. Et l'épisode 7, 8, 9 m'a renforcé dans l'idée que je ne voulais pas reprendre des livres sur ça. Et puis là, avec ce qui s'est passé sur Battlefront, ce qui se passe avec Mandalorian, ça m'a donné envie de creuser un peu. Et du coup, j'ai lu des résumés sur Internet, si tu vois. Et là, j'avais envie de creuser un peu plus, du coup, j'ai pris les trois bouquins. D'accord. Après, même si, comment dire, l'important surtout, c'est que dans les séries, s'ils t'expliquent un minimum, ce n'est pas trop grave que tu n'as pas lu les bouquins. Oui, et puis on spécule pour l'instant, ils ne peuvent pas parler de ça. C'est ça l'important. C'est un peu l'erreur, je trouve, qu'ils avaient fait pour Ahsoka, qu'ils n'ont pas fait pour Boba Fett. Donc, s'ils amènent intelligemment le retour de l'Empire et tout, tu n'as pas lu les bouquins, ce n'est pas trop grave. Mais tu as passé un coup de fil à Filoni, toi ? Ou peut-être il a maté notre vidéo ? Je voulais vous le dire, en fait, j'ai un téléphone rouge où je vous dis, allez, c'est bon. Tu te mets sur une pierre et puis tu te concentres. Il a les mains comme ça, bébé. Oui, il a les mains comme ça. J'ai un truc à dire sur ça, là. Oui, vas-y. Parce que justement, je voulais qu'on aborde le sujet. Vas-y. Oui. Moi, je ne suis pas du tout à l'aise avec le côté high-fantasy de la force. C'est quoi, high-fantasy ? En gros, pour moi, la force, c'était des trucs vachement discrets. Tu sais, Obi-Wan qui fait ses passes de main devant les Stormtroopers. La force, c'est des trucs un peu invisibles, à part pour le côté obscur où c'est un peu plus démonstratif avec les éclairs de force. Mais pour moi, la force, c'est vraiment un truc un peu spirituel et c'est très fin. Et Dave Filoni et Favreau, ce qu'ils ont fait dans Clone Wars, ils ont fait vraiment de la force un truc fantasy, tu vois, au sens un peu Seigneur des Anneaux, mais... Magique. Magique. Vraiment magique, ouais, c'est ça. Le terme magique. Et je ne suis pas vraiment à l'aise avec ça. Et on l'a vu là, sur le caillou Skype, là. Le tube ? Le tube de lumière ? Ouais, Moi, je ne suis pas vraiment à l'aise avec ces trucs magiques comme ça. D'accord. Je suis un peu d'accord avec toi. Effectivement, j'aime le côté subtil. Après, il ne faut pas oublier que Lucas avait dit quand il a sorti 1, 2, 3, la promesse de Lucas c'était de dire vous n'avez jamais vu de Jedi. Vous allez voir ce que c'est qu'un Jedi dans l'1, 2, 3. Bon, alors après, est-ce que c'est un rapport ? Mais là, oui, pour la force, je suis d'accord avec toi, c'est un peu... C'est un peu... Ouais, c'est un peu on sait faire des lumières. C'est un peu on sait faire des lumières, on en fait, quoi. Donc, voilà. Ce passage dans son tuyau, là, de télécommunication, ce n'est pas qu'un appel de télécommunication. Je le dis parce qu'après, on va avoir plein de commentaires sous la vidéo où elle n'avait rien compris, gna gna gna. C'est aussi un instant de révélation. Et c'est un instant où, normalement, Gros Goût doit trouver sa place et sa destinée. Par contre, on sent bien la différence de l'avant et de l'après puisque une fois qu'il est passé dans ce tuyau, même dans son regard, les choses changent. Quand on le retrouve dans le vaisseau dans l'Architens en prison et qu'il fait du squash avec deux Stormtroopers ou du bilboquet, ce que vous voulez, dans ses yeux, avant qu'il tombe dans les pommes de fatigue, il y a une espèce, pas de haine, mais d'aplomb et de certitude de ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire de se débarrasser des mecs du genre tiens-toi, dégage, tiens-toi, dégage, qu'on n'avait jamais vu dans son regard. Il est éveillé, oui. Le personnage a bougé, le personnage a évolué, pied de nez à Kevin. Ça va devenir quelqu'un ! Ouais, t'as appelé. Faites-en quelque chose, le mec, putain. Et donc, voilà, ce tube de lumière n'est pas qu'un appel WhatsApp, comme on dit, mais c'est aussi une révélation et une transcendance du personnage. On va voir ce qu'il va devenir, mais à mon avis, ça va enfin devenir quelque chose d'intéressant. Et là, je passe la parole à Nico. Ahsoka l'avait dit, il faut l'amener sur Titan, qui est un peu la source de l'Ordre Jedi, pour voir s'il s'ouvre ou pas à la force. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, il s'est ouvert à la force. Quelque chose qu'il contenait jusqu'à maintenant par instinct de survie, là, ça l'a poussé à s'ouvrir complètement à la force. D'où ce changement. Et c'est vachement intéressant parce que l'épisode, il commence à vas-y, prends la bouboule et termine par vas-y, je vais te faire danser deux Stormtroopers en les éclatant sur la paroi. Donc, on passe de la bouboule au double Stormtrooper Smash. Je pense que là, aussi, il y a un grand signal. Cet épisode, c'est l'épisode de la transcendance de bébé Yoda en le futur Grosgoo. Même si, quand il va grandir, son nom sera encore plus ridicule. Mais bon, voilà. Donc voilà, c'était pas, le but initial, c'était pas envoyer un WhatsApp dans la galaxie. C'était vraiment savoir s'il allait s'ouvrir la force ou pas. Et là, un Jedi recevra l'appel. Reste à savoir quel Jedi. Alors, allez, c'est parti. On se lâche, on fait nos langues de pute. Quel Jedi va répondre à l'appel ? Toto, vas-y, ton tiercé des Jedi qui vont répondre à l'appel. Luke Skywalker, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Moi, comment ça ? Moi, je suis d'accord avec lui. Je suis sûr qu'on va voir Luke. Ça serait comment ça s'appelle. À mon avis, ils vont le faire. Vous avez vu le post que je vous ai partagé ? Ouais. Ah, il y en a un qui suit de notre... Moi, je m'en rappelle plus. Avec l'acteur qui ressemble à Luke jeune. Marc Amil jeune. Moi, je pense qu'on va avoir Luke. Oui, c'est Sébastien Chaud. Ouais. Il me semble, c'est ça, Nico, Sébastien Chaud. Je ne me rappelle plus son nom, mais je vois sa bobine. Soldat de l'hiver. Oui, c'est ça. C'est celui qui joue le Soldat de l'hiver. c'est ça. Ouais, c'est lui. Kevin ? Il est dans l'équipe. Il est dans l'équipe Disney. Ouais, il est signé Disney. Toi, Kevin, ton tiercé, si tu veux dire qu'un comme Toto, il n'y a pas de problème. Disons que Marc Amil, c'est mort, il est trop vieux. Soit ils rajeunissent, soit ils prennent un autre acteur. Tu sais, ils peuvent le filmer et puis le rajeunir. On a quand même eu Tarkin dans Rogue One. Et Leia. Qui était mort. Sûrement. Il n'y a même plus besoin d'être là, si tu veux, pour répondre. C'est flippant, mettre des acteurs morts. Le problème, c'est qu'on touche toujours quand même, et ça, on pourra en parler, au budget de la série. C'est une série, les mecs. Et ça, ça coûte cher. De rajeunir un perso ? Je pense que ça doit coûter une blinde quand même. Ça doit coûter moins. Alors, quel Jedi, Kevin ? Je me dis, peut-être, pourquoi pas, le Jedi qu'on fait dans Fallen Order. Calquestis. Ouais, voilà. Peut-être. Sinon, il n'en reste plus beaucoup. T'as Leia, mais l'actrice est décédée. Donc, c'est pareil. Ou là aussi, le petit jeune qu'on voit dans Rebelle, Ezra. Ezra Bridger. Voilà. Alors, on ne va pas tout dire parce qu'on va en laisser à l'encyclopédiste. Parce que lui, si je lui propose un tir-c, tu vois, il va m'en sortir huit. Mon capitaine, qui pourrait bien apparaître selon toi ? Alors, Calquestis, c'était envisageable, mais je n'y crois pas trop. Parce que Calquestis, il agit plutôt dans la période impériale, donc post-épisode 4. Mais on verra. moi, je pensais, alors ça, ce serait du fanservice de Dingo. Je pensais à Quinlan Vos. Ah oui. Parce que Quinlan Vos, on n'a pas de nouvelles. Et il est fort probable qu'il ait survécu à la purge. Et à l'ordre 66. Et puis, ça serait putain badass. Moi, il me sort Quinlan Vos, je serais content. voilà. Et je cite, alors je pourrais en citer 5, mais je vais rester à 3, parce que je t'en laisse, Pierre. Et je t'en laisse un en particulier. C'est Luc, c'est d'hier ? Ouais. Comme on est quand même dans le produit Filoni, je ne serais pas étonné qu'à la dernière minute du dernier épisode, on voit Ezra Bridger arriver. Ezra Bridger plus vieux, du coup. Alors moi, je suis comme Toto. je planche sur Luke Skywalker, parce que je le redis, je redis ce que j'ai dit la semaine dernière. Marc Hamill est de nouveau bankable. Marc Hamill a pensé ses plaies par rapport à Star Wars. Et même s'il a dit qu'on ne l'y verrait plus, c'est aussi quelqu'un qui fait des effets d'annonce. Et si on lui dit, viens, on te rajeunit, tu vas prendre ton rôle. Ouais, déjà du fric. Même si je pense que là, maintenant, avec son retour, il n'a plus vraiment besoin parce que je te dis, aux Etats-Unis, il fait beaucoup de pubs et puis il a joué dans des séries et tout le tintouin. Donc, il est de nouveau bankable. Et puis, ben voilà, je vais dire une grosse connerie, une connerie plus grosse que moi. Pas forcément. Mais pas forcément. Il y a un autre acteur qui est signé Marvel chez Disney qui est normalement mort, mais on a bien compris que dans Star Wars, on pouvait être mort, mais n'aime pas l'être. En tout cas, il est mort, il a disparu et on ne sait pas ce qu'il est devenu. C'est Mass Windu, les amis. Et Mass Windu, il aurait le bon âge, l'acteur aurait le bon âge pour revenir puisque ça fait une vingtaine d'années maintenant qu'il a joué le rôle de Mass. Et donc, lui, il suffirait de le vieillir un minimum, voire de le déniaper un minimum. C'est un personnage, on ne sait pas ce qu'il est devenu. et il est bankable et il est signé Disney avec Marvel et on pourrait le sortir du chapeau. Et il me semble qu'il a dit qu'il rejouerait volontiers dans Star Wars. Après aussi, est-ce que ça serait bien ? Alors, attends, on n'était pas là. Ça dépend comment c'est fait. Regarde Boba Fett, ça a été réussi. Mais Swindu, on l'entend à la fin de l'épisode 9 ou pas ? Il fait partie des Jedi qu'on l'entend ? Parce qu'on entendait Ezra Bridger. Oui, Kanan Jarrus. On entendait Asuka. On n'entend pas Ezra, on entend Kanan. Ah, c'est Kanan. T'es sûr ? Non, je ne suis pas sûr qu'on peut le montrer. parce qu'ils peuvent réapparaître dans Mandalorian et mourir après. Oui, et puis c'est des Jedi morts qui parlent. Alors sinon, j'avais une autre théorie aussi. Une dernière théorie. Pourquoi pas Yoda ? A-t-on besoin d'être une entité physique et corporelle pour répondre à cet appel ? Yoda est présent dans les épisodes qui suivent. Finalement, pourquoi est-ce qu'on cherche forcément un Jedi matériel ? Pourquoi ça ne serait pas un Jedi immatériel qui répond à l'appel ? Alors là, je vais pousser le délire encore plus loin. Anakin Skywalker. Qui-Gon. Anakin Skywalker. Surtout que Aiden Christensen a dit qu'il était aussi OK pour rejouer. Alors là, on fait tous une toto. Si on accepte les fantômes de la force, tout est possible. Si on accepte les fantômes de la force, Yoda et Anakin sont les postulants numéro un. On va laisser les commentaires agir après. Défoncez-vous. Tu voulais dire quelque chose, Kevin ? Par rapport à ce que tu disais sur Kwailan Vos, moi je vois un acteur qui serait vraiment bien pour lui, Jason Mamoah. Oh, la bête. Ah, ça serait génial. Avec des dreadlocks et ses tatouages jaunes. J'adore ce Jedi. Moi aussi, c'est un de mes personnages préférés. Kevin, tu voulais réagir à quelque chose ? Non, pour les fantômes de la force, je ne pense pas qu'ils t'apprêt ce délire. parce que disons que les Jedi, ceux qui sont en fantômes de la force, n'interagent, ils ne sont plus en rapport avec notre monde. Tu vois, ils sont là de temps en temps mais ils n'évoluent plus. Donc, je ne pense pas, sinon ça n'aurait pas de sens avec ce qui se passe dans le 7-8-9 où le dernier rempart, c'est Rey. Oui, mais là, il s'agit de répondre à un appel et d'orienter un jeune machin vert. Non, le but, c'est de trouver quelqu'un qui va le former. On va voir. Et qui est-ce qui monte une école ? C'est Luc. Oui, c'est vrai. Mais bon, on verra, on verra. La spéculation est ouverte. Il reste deux épisodes. Wouhou ! Moi, je pense que Ezra va débouler. Pour moi, c'est soit Luc, soit Mass Windu. Ezra, c'est le bébé de Favreau et Philonie. Ils passent leur temps à faire des clins d'œil avec ce qu'ils ont fait avant, que ce soit Rebels ou Clone Wars. Il ne faut pas oublier la dernière scène de Rebels. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, on ne le dira pas, mais pour ceux qui l'ont vue, je sens que le Mandalorian, c'est un peu la suite de Rebels que vous voulez Philonie. Alors, il ne faudrait pas, ce serait dommage finalement que la série se transforme en « Moi, j'ai fait de l'anime et maintenant qu'on m'a donné les clés du camion, je vais balancer tout ce que j'ai à balancer pour canoniser tous mes personnages. » Je trouverais ça vraiment dommage. Le truc, c'est que le problème, c'est qu'il a créé tous ses persos pour un peu se décaler et se démarquer de Georges Lucas qu'il avait fait. Donc, pour moi, il va continuer à faire ses persos qu'il avait construits et piocher de temps en temps dans l'univers étendu qui est maintenant légende et essayer de prendre le meilleur. qu'il a fait avec Thrones, qu'il a fait un peu avec les Dark Troopers. Il chope un peu à droite et à gauche et il fait son mix et il balance ce qu'il lui considère le mieux. Tant qu'il le fait bien. Voilà, je ne pense pas qu'il va changer. C'est pour ça, moi, je parie plus sur un Ezra qui va revenir. Est-ce que vous voyez autre chose à dire avant qu'on conclue puisqu'on approche des 40 minutes et qu'on a dit qu'on ne dépasserait pas trop non plus pour pas que les gens se suicident à nous écouter trop longtemps ? Si, à la fin, il y a la belle et plantureuse Cara Drune qui réapparaît. Moi, je suis content parce que je trouve qu'il fallait qu'elle fasse partie de la team. Son amie Maywayfield, c'est ça, Mayweather n'est pas présent donc il ne fera pas partie de la team. Trop vieux, papy peut-être. Donc, on est sur une team Boba Fett, Cara Drune, Fennec qui, je rappelle, est un petit loup du désert marocain et puis donc le gars là, le pistolero. Est-ce que ça servait à quelque chose d'aller pêcher ce perso-là ? C'est encore plus de finesse dans cette équipe de choc. Ouais, il était si canon que ça ce mec, il vous a tant fait rêver que ça ? L'épisode qui a été introduit par ce perso ne vous est pas rêvé. Je ne me rappelle pas qu'il y a eu un lien avec lui et l'Empire par contre, je n'ai pas de souverain. c'est un ancien impérial. Il s'est introduit comme ça. C'est un ancien impérial. Ce qu'ils disent à la fin de l'épisode, c'est qu'on a besoin de lui pour retrouver Gidon. Donc, il ne sera peut-être même pas dans la team. On ne sait pas. Je regrette qu'il n'y ait pas un extraterrestre dans la team. Il n'y a que des humains. Oui, c'est vrai. Allez, comme d'habitude, top flop épisode 13, 14, 14 ? Chapitre 14. Top flop épisode 14. Nicolas ? Top, l'interprétation de Boba avec ce parallèle entre la finesse et la brutalité. J'ai adoré. Franchement, je lui pardonne même sa brioche. Comme quoi, on mange bien sur Tatooine. Il ne faut pas dire... Est-ce que tu serais en train de dire qu'il a pris du poids ? Tu es en train de dire qu'il n'a pas pris du poids ? Tu as dit qu'il avait pris du poids ? Je n'oserais pas. Vous noterez dans les commentaires qu'il a dit qu'il a pris du poids. Soyez aussi méchant que vous avez été méchant avec moi. Il a pris du poids. C'est lui qui l'a dit. Lui, il a dit. Il a pris du poids. Moi aussi, j'ai pris du poids. Honte à toi. On n'a pas le droit de dire que les acteurs ont pris du poids. Nicolas, ce n'est pas bien. On va perdre des abonnés. Il y a des gens qui arrêtent de regarder la chronique parce qu'on parle du poids. C'est mal. C'est vrai. C'est vrai. Méchant. Tu peux dire qu'il est pédophile. Tu peux dire ce qu'il veut, mais tu ne dis rien sur le poids. Arrête, c'est parti. Arrête, Pierre. Le top, c'est Boba quand même. Je trouve que ça devient gênant. D'accord. Ça devient vraiment gênant. Mais pas d'autres critiques. Toto, tiens. Oui, Boba Fett, quel plaisir. Quel plaisir. Il ne faut pas qu'il chope le Covid sinon il va y rester, le Pepper. Ils sont trash. Mais Boba Fett, je suis en train de l'intégrer. Génial, Boba Fett. Ça me fait vraiment plaisir de le revoir et de développer ce personnage-là qui est fantastique. Et Flop, je te dis, c'est un peu la force qui devient de la magie. C'est peut-être la seule chose que je n'aime pas dans ce qu'a fait Filoni. D'accord. Ok. Pas con. Kevin. Moi, le rythme de l'épisode. En top ? Oui. Au moins, ça ne perd pas de temps. C'est bien filmé. C'est un bon rythme. Il y a des moments où tu te dis merde, le vaisseau qui pète, ça avance, c'est bien. J'aime quand c'est comme ça. Le flop, je reviens le coup des Stormtroopers où il a toujours un problème quand même où je trouve que tu n'as pas tellement peur pour les héros. et je me dis vu la team de gros bils qui arrivent sur la tronche sur les impériaux, tu as intérêt que les Dark Troopers soient en acier trempé pour ne pas se faire défoncer en quatre scènes. Moi, top la bestialité de la scène. Ça fait Rogue One. Ça m'a fait du bien. C'est bestial. Vraiment, c'est la bataille comme il y a... Ouais, non mais ça tape, quoi. Ça tape, les casques éclatent, tu sens qu'en dessous le mec, il a le crâne ouvert, il en pâle. Bon, donc, bien sûr, Boba Fett, du coup. Mais, ouais, la bestialité de la scène et donc, je rejoins Kevin aussi le rythme de l'épisode puisque tout l'épisode est orienté là-dessus. Ouais, franchement, pour moi, le meilleur épisode de Mandalorian depuis le début puisque je me mets avant Ahsoka, même si j'ai pris beaucoup de plaisir à voir Ahsoka et que c'était très, très bien filmé avec les effets d'ombre, l'opposition nature et tout ça, là, on est moins... On est peut-être aussi moins cérébral dans cet épisode. C'est pas plus mal quand je disais quand je disais ce serait bien qu'on ait un épisode pour rien. Alors, en plus, c'est pas un épisode pour rien parce qu'il se passe tellement de choses. La révélation de gros goûts à la force, tout ça. Donc là, je rejoins Kevin et je vous rejoins tous sur le rythme et l'agencement de l'épisode, c'est top. Pour le flop, je trouve pas vraiment là, franchement... C'est la Troopers ? Ouais, c'est ce que j'avais dit, je crois. C'était le physique du casque des Troopers, mais c'est tellement anecdotique que j'ai même pas envie de trouver un flop. je veux pas dire que l'épisode c'est la perfection mais je rejoins quand même pas trouver de flop. Ouais, si, peut-être un flop, j'aurais aimé une blessure. Avoir un tout petit peu plus peur pour les personnages même si là, pour le coup, on a vraiment eu peur pour Baby Yoda et que moi, jusqu'au dernier moment, j'ai cru qu'il se ferait pas enlever et il se fait enlever. Du coup, ça, c'est même pas un flop, c'est un top, tu vois, parce que tu dis il va pas se faire enlever, il se fait enlever. Tu dis le Razor Crest est increvable, il se fait défoncer. Ouais, mais c'est bien, on se fait niquer quoi parce que toutes les certitudes, on l'avait dit, on avait dit, est-ce qu'on n'est pas en train de nous construire des certitudes pour nous les jeter à la poubelle dans les derniers épisodes, vous vous souvenez ? Et on avait parlé d'un attachement à un personnage qu'on allait peut-être perdre sur la fin. Bah là déjà, on s'est beaucoup attaché à ce Razor Crest, on a beaucoup fait en sorte à le réparer et à l'entretenir pour qu'au final, froups. Dans le prochain épisode, il n'y aurait pas rien. Non, mais je pense qu'on commence à devenir extrêmement pertinent sur notre vision de la série et donc sur la prise de poids de l'acteur de Boba Fett. Voilà. Allez, sur ce... Il se passe vacciné, le père. Sur ce, messieurs, un grand merci à vous d'être comme ça au rendez-vous toutes les semaines en espérant qu'on va bientôt pouvoir se retrouver autour d'une table. Je peux d'ores et déjà dire aux abonnés qu'on va se retrouver autour d'une table de Star Wars Légion. Je peux d'ores et déjà dire aux abonnés qu'on va se retrouver autour d'une table de X-Wing. Je peux d'ores et déjà dire aux abonnés qu'on va se retrouver autour d'une table de Star Wars Armada The Clos Noir. Attention, ça va taper fort. Et je peux d'ores et déjà dire aux abonnés qu'on va se retrouver autour d'une table de JDR, mais on n'a pas encore choisi lequel, mais il y a fort à parier que ce soit Alien pour la première, on est d'accord on est d'accord merci à tous, n'oubliez pas c'est les phases finales de la confinement cup que vous pouvez suivre sur le discord, vous streamez sur le discord quand vous faites les parties Toto vous streamez sur le discord, donc allez voir sur le discord, apparemment il y a un mec qui s'appelle Toto Lastico qui fout des fessées à tout va donc allez jeter un oeil là dessus, j'aime bien je te mets la pression, c'est notre poulain, il va gagner, c'est lui le plus fort merci à tous, n'oubliez pas commentez les propos de Nicolas les inadmissibles propos les inadmissibles propos de Nicolas, partagez un maximum la vidéo n'oubliez pas de vous abonner si vous découvrez ces 4 loustiques aujourd'hui et puis surtout amusez-vous, kiffez l'univers Star Wars parce que là franchement c'est trop 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 bon à très bientôt merci messieurs merci Pierre les doigts sur la tempe ciao 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 les gars ciao 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 Sous-titrage ST' 501